Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Kathox, salut Kathox ! Salut ! Un jour je vais riper, je vais dire 3 et il va vouloir avoir un coup au coeur et en fait non ce sera toujours le 2. Et non pardon c'est un lapsus. On s'était arrêté, je crois que j'avais plus rien à faire, je vais faire un tour désarmé vite fait en speed mais il me semble qu'on avait fait le tour. Là on est en train de se reposer, ici on avait pris l'hôtel, ici on était prêt pour le prochain, ici on pillait un peu, là on glande. On a dépensé la thune donc go, à toi. On aura peut-être un elfe qui va se sentir tout fou et essayer de nous attaquer pour reprendre ivresse. D'ailleurs c'est tout ce qui reste d'ivresse, il faudrait que je prenne cette vie, peut-être vite fait et ça sera terminé après. Même pour le calmer un petit peu. Ouais, se débarrasser d'au moins une faction ça fera pas de mal quoi. Ouais. Alors toi de ton côté j'imagine que ça va tomber sur du... Sur du petit homme lézard, du Scrooge. Exactement. Il a des murs. Il a des petits murs attention. Bon c'est pas grave. Ouais donc clairement. C'est pas ça qui va faire peur. On est d'accord. Ah quand même. Ah il m'annonce pas forcément... Il m'annonce pas forcément bon. Après c'est vrai qu'ils ont des bonnes garnisons les hommes lézards quand même. Ouais c'est vrai. Une fois qu'ils sont un peu améliorés, la garnison de base est vraiment à chier. Mais quand tu commences à avoir des saurus, ça déconne moins. C'est vrai que j'ai un peu moins... déjà j'ai plus mes mortiers là. Ah bah cette armée là oui en plus c'est pas ton armée d'élite. Non. Après il a sorti son armée encore pour faire je sais pas quoi. Bah écoute on va tester quand même hein. C'est ça faut quand même reconnaître que niveau gestion sur la carte de bataille, les scaven, j'ai pas du tout l'habitude. Bah après le truc très bien avec les... enfin très bien pour toi, avec les hommes lézards, c'est que quand ils ont des batailles de murs comme ça, et bah leurs squigs sont trop petits pour tirer par dessus les murailles. Du coup en fait ils peuvent quasiment pas tirer sur des troupes qui s'approchent. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais je sais que quand j'avais fait mes campagnes hommes lézards, j'étais euh... Fais chier ! Enfin, en théorie ça devrait être corrigé quand même, sinon c'est vraiment abusé. Bah ouais ouais, mais on verra si c'est le cas, mais bon ça fait longtemps que je l'ai faite hein. Mais je me souviens qu'entre les créneaux, t'avais 3 skis qui tiraient quoi et... C'est... c'est un truc de bretonnique. Ouais, là pour le coup c'est bretonnique. Faut vraiment qu'ils fassent un truc pour remettre le style des... Ouais, non c'est... Parce que là t'as des... Tu convois des hommes lézards dans une ville bretonne. Avec des côtes d'escavennes. C'est quoi ces textures ? On dirait qu'il a neigé quoi. Oh non ça, moi j'ai encore... T'as pas les toits blancs là ? Bah c'est pas blanc, c'est jaunâtre en fait, ça fait un peu poussière, mais avec autant de poussière sur le toit... En fait ils ont juste pris la texture des bâtiments texture et neige et puis ils ont fait... Regarde on jaunit un peu et ça fait du sable. Regarde c'était trop cool. Ouais c'est pas ouf. Non c'est pas ouf. Alors... Je vais te faire comme d'hab un petit... Un petit détachement hein. Si tu veux. Encore un détachement que je pourrais massacrer guayement. Tu peux rester concentré sinon hein. C'est bien aussi quand tu la gères et puis je commente un peu l'action. Comme tu veux. Hop. Ah mais y'a même des drapeaux bretoniens. Oui c'est... Y'a un vieux drapeau qui traîne, j'en ai trouvé un derrière un bâtiment. C'est un peu abusé quand même. Bon encore, que les hommes lézards piquent une ville aux bretonniens et gardent le skin. Bon. Ça fait sens. Pas tout à fait raser et refaire une ville de zéro. Pas aussi vite. Mais par contre... Par contre quoi. Alors... Le scaven va devoir y aller à l'ancienne là. T'as un peu d'artillerie quand même non ? Pas du tout. Si t'as une petite catapulte. Oui quand même. Bah les catapultes c'est pas mal pour lumière. Bon après voilà, t'as l'habitude de ton mortier... Ah bon bah... Pas tout à voir hein. T'as l'habitude d'être pété d'unités de tech moi c'est tout. Il est classe le héros quand même hein. Sur sa roue là. Avec son espèce de gros bilan. Avec son espèce de gros bilan. Avec son espèce de gros bilan. Oui 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 oui. Ah oui. Avec sa main en... Enfin ce qui reste de sa main. Ouais ces espèces de mains gantées de malpierre là. C'est pas super pratique pour bouffer par contre. Bah même pour se tenir. Ça doit pas être super pratique. Pour diriger la roue là. Ça y est. C'est le haro. Les renforts ennemis il y avait des renforts ? Ah oui une armée sûrement qui devait traîner. Oui oui un petit truc. Quand vous voulez pour tirer les catapultes. C'est pas simple. Bon déjà les trucs sont déjà moins... Les tours sont déjà vachement moins pétés. Tiens regarde là. Il y a rien de les squids caméleons qui tirent sur ton héros là. Enfin t'as vu t'as 4 mecs qui tirent quoi. Les javelots ils te lancent pas un seul javelot dessus. Ils sont... Ils galèrent à mort entre leurs petits créneaux là. Tu zooms dessus en fait ils sont trop petits et ils peuvent pas tirer. C'est abusé quoi. Limite tes scaven ils arrivent à caler plus de tirs qu'eux quoi. En fait ceux qui tirent ils tirent par les... les machicouli on le fout quoi. C'est normal qu'ils attaquent pas la porte t'es fureuse ? Non non on me le sent à sauter qu'à la porte. Attaque la porte ! Alors ici ça grimpe ici ça grimpe. C'est quoi c'est la mode pestiféré ça ? Mode pestiféré putain elle arrive à pourrir le sable sous ses pieds quoi. A l'assaut ! T'as quand même mis quelques petites unités c'est vrai dans celle là. C'est pas non plus l'armée scaven de base quoi. Faut pas déconner. Bon là ça massacre euh... Ça massacre du scaven euh un coup de lance-flav scaven normal. La porte est cassée ? La porte est pas cassée. Ici la porte est cassée. La porte n'est pas cassée il y a ton héros qui est en train de rentrer tout seul il va se faire bloquer encore une fois dedans. Bah il s'est fait, il s'est fait bloquer c'est le problème. C'est qu'il est passé devant et puis... Ah parce qu'il y a des trucs en fil qui sortent en fait. Ah c'est la merde ça. Bon après voilà c'est pas... Ça reste un technomètre c'est pas non plus euh... Squeak ou un truc du genre quoi. Par contre mais qu'est-ce qu'elles branlent les foreuses ? Je les ai envoyés attaquer un mur voir un peu ce que ça donne. Vous avez pas l'air d'être actifs sur la... Ah oui c'est bon. Regardez ça. Pour l'instant elles se font abattre. Ah j'avoue mais qu'est-ce qu'elles font ? Mettez-vous en position, on s'aligne... On pointe la foreuse... Non peut-être ? Y'en a un qui regarde ses potes là. Ah ok ça y est il démarre la foreuse là. Il se jette à deux sur le mur ? Non il s'arrête ? Non il s'arrête. Ouais j'ai l'impression qu'il gère pas très bien là les foreuses là. Non pas trop. Putain déjà que l'unité sert pas à grand chose mais si en plus ça est bugé. Pendant ce temps là, le technomètre fait des trucs. La porte se referme ça y est, la porte tabée dessus. Elle arrête de faire fuir des unités aussi là. Il s'est arrêté de leur faire mal un peu. Les squads mortels qui taillent sa route. On peut la voir se battre du coup ? Je pense que c'est des guerriers tout courts ici. Vous voyez où les squads mortels là ? Vous voyez-nous du rêve ? Allez là. Avec leurs petites épées dans le dos. Ils sont en fixe ces sorus là. Non ? Ah non. Ils ont pas rêvé leur cerveau, voilà. La bataille ceux là. Ils ont trop l'habitude que ce soit ton autre chef qui fasse le taf. Ouais ça, ça. Ouais mais d'habitude on arrive en renfort et la bataille elle est terminée. T'adore pas ça hein ? Mais euh... C'est pas gentil. Allez le chef skink là. Il fait dans le tas. Avec sa grosse hache en obsidian. Bam ! Bah il tape sur ses propres sorus mais il fait le taf. L'unité elle importe franchement. Ouais pour le coup là j'avoue qu'on peut pas trop donner tort. Non c'est du squeak qui s'enfuit. Est-ce qu'ils ont réussi à se bouger le cul les foreurs là ? Non, ils font rien. Ils font rien. Ah non, c'est pas exactement dont c'est censé fonctionner. Tu penses qu'il y a peut-être une compétence spéciale un truc du genre ? Bah quand je l'ai sélectionné il y avait bien un trait rouge qui allait sur le mur. Ah non c'est bon là ils attaquent, ils font le mur. Ah ça y est ? Bah putain. T'as fait quoi ? J'ai déjà cliqué sur le mur mais là j'ai re-cliqué sur le mur en faisant... Ré-sé ! Bah cela dit une fois qu'ils s'y mettent c'est à des potes, la vache il y a des gars qui prend le mur. Ah oui, j'espère bien, c'est à ça que ça sert. Bon par contre ils le font une fois que la bataille est terminée donc c'est vraiment utile. Ouais bon, c'est pas grave. Ah mais oui mais j'ai pas vu mais même sur les murs il y a des bannières de couronne quoi. C'est sale. Bon bah il reste qui ? Le chef qui résiste là ? Les monteurs au sol. Les saurus qui s'accrochent mine de rien hein. Ils se sont dépouillés la tronche et eux ils sont dos au tir depuis tout à l'heure mais... Faut taf. Il y a un petit Skaven perdu au milieu de la horde là. Qui se fait marcher dessus. Bon les murs ils sont tombés ? Ah il est tombé. Là il va te charger... Il va te charger tes... Teforer avec ses saurus. Les ratosphères sont en place. Alors est-ce qu'ils ont des mains les ratosphères ? Ouais ils ont des mains les mecs des ratosphères. Il fait rien. Et c'est pareil j'ai l'impression qu'il a du mal avec ses unités volantes parce que les pteradons ils font mal normalement. Ouais ça normalement les pteradons ils viennent faire coucou. Il te balance des munitions explosives sur la gueule et ça calme un peu quoi. Et pareil son vétéran scarifié qui est sur la place tout derrière à rien foutre. J'ai l'impression qu'il y a des codes un peu sur cette... Sur ces maps là. Pourtant c'est des maps officielles pour le coup. Hum. Et là c'est pas la difficulté hein c'est vraiment... Enfin voilà on déconne. Même là les saurus ils sont au dessus de la porte ils font rien quoi. Il a part mourir. Après c'est pas grandir ça m'arrange. Oui non bah voilà après... Ah il a bougé ! Il a réorganisé ses troupes sur le... Sur le terrain de... Ah oui tu t'es dit tiens je vais te défoncer les murs jusqu'au bout quoi. Ouais je trouve ça bon. T'es gaffe il y a des saurus qui t'attaquent sur la gauche ils viennent d'où c'est quoi ? Ils ont même pas de petit drapeau. Je sais pas. Je pense que ça vient du pathfinding un peu à la... Ouais c'est clair il y en a qui ont fait un détour euh... C'est lesquels c'est ceux-là ? Ceux-là peut-être ? Ah oui c'est ceux-là. Ouais non bah là pour le coup enfin je pense que ces maps là euh... Y'a un truc qui déconne. Entre tes unités qui font n'imple et les unités ennemies qui font n'imple. Ouais on est pas sortis d'auberge. Qu'est-ce qui brûle au milieu de nulle part cette arme là ? Dab-dab-dab ! Ah ben ça... Ah ça y est il se bouge le vétéran scarifié. Pour pas les pteradons. Par contre le chef Skink franchement euh... Balez-en ! je veux pas pourtant il a des unités sur sa tronche pas un large ou quoi que ce soit j'avoue qu'il tient la route on n'avait jamais vu qu'on balle j'ai pas le dlc mais ça y'a une morale qui s'aide un peu le vétéran scarifié qui avance sous le feu ennemi tranquillement il attaque quoi il fait demi-tour il a peur de la ratasphère des rattling guns à mon avis tourner le dos aux rattling guns la bonne idée non regarde ton héros s'est caché du coup il fait demi-tour il revient ça me fait rire comme il se fait mais assassiné ah ouais j'avoue c'est même pas des rattling guns améliorés en plus ça arrête mais jamais de tirer quoi il y a un petit moment où il y a un petit ralentissement mais bon c'est histoire de dire qu'il y a ralentissement voilà pas perdu bon bah désolé c'était pas non c'était pas fameux ouais c'était pas fameux comme bataille mais bon bah voilà on peut pas y faire grand chose faut pas avoir de tout il faut parfois faut être trop gourmand voilà parfois reprendre un peu ce goût de du neutre sans sans artifices pour pouvoir après apprécier les explosions et autres c'est vrai que ça donne envie de reprendre des flèches explosives juste pour le spectacle c'était tellement c'était tellement plat t'as pas fait remarquer dans un commentaire les flèches explosives c'est la fin des faibles configurations et c'est vrai que je me dis putain la vache effectivement c'est ton pc un peu juste pour faire tourner warhammer tu lances une bataille avec ça c'est la fin quoi ouais c'est euh ouais j'ai pas le pire pc du monde c'est vrai que parfois certaines batailles warhammer même mon pc il est là tu sens qu'il soufflote un peu quoi les images du 3 là même si de l'aveu des streamers qu'on peut jouer à la bataille la bataille des mots là les pc qu'on leur avait filé en remote et tout n'était pas oufissime ça va quand même piquer quand il va sortir je pense ouais ouais je pense que pour le casse moi pour le casse ce sera l'occasion de faire un changement de config peut-être bah moi j'avais déjà changé ma config pour free kingdom donc j'ai pas changé tous les tous les ans ah si tous les ans dessus tous les ans bah surtout qu'en ce moment les quarts de graphique c'est pas trop ça quoi et hop il est niveau 8 bientôt 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 le niveau 16 un jour peut-être arrête j'avoue que il va falloir que tu fasses toutes les conquêtes avec lui quoi bah il faut que j'avance beaucoup plus avec lui limite il faudrait que tu donnes l'armée badass à lui il quitte il rentre gérer les territoires faire la milice quoi et puis je vais me faire une troisième armée quelque part enfin j'ai déjà une troisième armée mais je vais je me dis que tu as une puissance économique faible pardon je paye un peu pourtant je suis à 4500 5400 par contre ça doit être ton revenu je pense qu'il joue 5400 ça va quoi ah de revenu ah oui total 13000 moi j'ai 500 de revenu donc du coup moi ça doit être carrément pire que faible ou alors ils se bossent pas du tout sur ça on va comprendre hop je vais faire un petit raid quelque chose allez c'est là toi alors eten est-ce qu'il fait quelque chose est-ce qu'il se dit tiens nanana il y a le compte noctilus j'allais remarcher dessus je sais même pas s'il est contre noctilus il est pas venu te chercher toi t'es non non il est en guerre contre tous les elfes ah il est peut-être venu me chercher moi en plus hein il fait ce qu'il veut mais ce serait con de sa part en tout cas ah bah c'est ça va bouffer ivresse là bonne idée peut-être partir du principe qu'il va aller bouffer ivresse et puis moi je vais faire demi-tour j'y crois pas trop les marchemande et le clan moulder ont fait une alliance quoi ah puis il y a couronne qui m'attaque une unité fumier alors est-ce que ivresse tente une attaque ? est-ce qu'il se dégonfle ? est-ce qu'il se suicide ? comment ça se passe ? il a déjà vu il a rien fait il a rien fait il a rien fait pourquoi tu cries comme ça Gromlin ? qu'est-ce qu'il se passe ? oui ? tout va bien ? il a des problèmes alors il m'a attaqué mes unités il m'a tué 40 archers gobelins je sais pas si je vais m'en remettre allez on va tomber sur l'anguille c'est cadeau il y a loin en plus ce qu'elle a qu'est-ce qu'on a où sa nouvelle armée ? ah ouais genre quoi alors on a un étendard de discipline on finit ça sur quoi ? c'est 115 de commandement ça ? j'en ai pas cru des petits gobelins ? ouais on a pas de zigouillards dans cette armée ? bon en même temps on a des aringards de naroc ok on se joue on fie ça à toi et ça c'est quoi ? cap de commandement c'est pour vous bélier ? alors ils ont quoi en face ? de l'archer de pécor un trébuchet un peu d'accuyer à pied des hommes d'armes du pécor ouais ils ont une bonne armée pour résister à un siège puis à loin allez on est sportif go après tout on l'a jamais vu en action réellement cette armée ah quand même hein ? ouais bah on a du héros level 1 c'est une armée toute neuve pas du tout entraînée pourtant ils ont deux de cavalerie c'est pas les c'est pas les plus top le reste en théorie c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup d'archers mais toi aussi ouais ils ont beaucoup d'archers puis ils ont beaucoup d'écuyer à pied quand même ils en ont 4 ou 5 mais bon je suis d'accord je trouve que c'est un peu abusé là je pense que peut-être qu'ils ont considéré aussi à l'intérieur de la ville ouais possible ouais c'est vrai que tous les archers sur le mur ça va piquer un peu je crois on va voir on a des flèches enflammées on a pas des flèches explosives donc t'as une arachnarok t'as un dragon t'as un géant ça va quoi bah ouais ouais c'est pas trop trop euh je pense qu'il y a moyen que ça se passe quoi ça devrait se faire alors c'est un arachnarok de lave ou un arachnarok tout court euh je crois que c'est une basique celle-là c'est la basique et le géant le géant il est où on a jamais vu encore le géant dans la forêt il fait rire les gens que plus tu l'observes plus vraiment tu remarques tes détails ah c'est vrai qu'il est pas mal le géant genre ça m'a su c'est pas seulement un simple tronc t'as vraiment des armes qui sont mis à la colle dessus ah oui j'avoue des petits sabres et tout tu regardes l'armure de bras c'est des boucliers et je pense même t'as des canons planqués dans son dans son autre bras en tout cas on dirait des canons il y a l'espèce de truc à pique là celui qui tient le fouteille j'ai le fouteille c'est là dans son espèce de canon ouais c'est vrai que c'est bizarre on dirait des canons avec des piques quoi bah franchement il est pas mal hein même tu regardes les détails ses oreilles et tout il est vraiment de la gueule et on peut pas zoomer tant que ça sur les petites unités mais lui on peut se faire plaisir voilà les trolls ils sont bien aussi ils ont quand même de la gueule globalement le jeu a de la gueule on peut pas dire le compte c'est un youtubeur qui disait qu'il avait aussi refait sa config spécial warhammer ouais c'est plus belle ouais il dit il y a une différence de dingue quand on joue parce que tu sens pas de ralentissement dans les grosses batailles et il dit ça rend le truc beaucoup plus nerveux quoi bah moi j'ai déjà une j'ai pas la config qu'il a elle est moins récente mais j'ai quand même une config qui est vraiment pas dégueulasse ça se sent clairement quand je l'ai acheté ça se sent bah tu regarderas les images si tu veux sur le record mais même les petits gobelins sur l'araignée ça va on voit jusqu'au détail de leur petite armure en hausse ça a de la gueule mais bon allez on est là pour tuer des gens alors du coup on va prendre la petite avancée ouais on va prendre la petite avancée les gobelins vous allez vous mettre au maximum devant je te laisse gérer les archers tu veux allez hop vous c'est pareil on va vous mettre au maximum devant alors c'est pas un dragon qu'on assume vivre ça change tout qu'est ce qu'elle fait ? elle a rage ? elle a rage je crois que la différence entre dragon et vuivre c'est que le dragon a 4 pattes et la vuivre en fait a 2 pattes et 2 pattes ailes et 2 ailes ouais ah oui c'est vrai que elle a pas de c'est plus une grosse chauve souris plutôt qu'un truc à 4 pattes avec des ailes ouais ça c'est vrai bien vu alors on a des lance roc améliorés le marteau de cork on a des trucs comme ça donc les trolls ils vont aller se faire la porte oui bah ça me parait bien on est parti t'as vu le contrepoids du lance roc ? ouais c'est vrai que j'ai pas zoomé dessus c'est des unités spéciales mais j'ai pas zoomé dessus le contrepoids c'est quoi ce truc ? bah c'est un un contrepoids ah non tu vois pas c'est un ah oui quand on se met devant c'est une espèce de tête ouais c'est j'avoue c'est marrant et il a un contrepoids aussi l'autre ah non les autres c'est plutôt des balises les catapultes à volant d'ailleurs j'ai même pas fait gaffe non ça consomme pas des unités les plongeurs non 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 ce serait ce serait des munitions ah ce serait drôle en fonction de ce que tu mets dessus ça pourrait être drôle ouais tu pourrais choisir éventuellement de mettre différentes personnes dessus ça pourrait t'amuser les gobelins de l'ennui fanatique allez allez-y gouillard bougez vous vous aussi euh non vous cassez pas la porte vous courez là vous courez là les trolls défoncez moi la porte et vous vous allez tirer sur ce truc là et vous sur ce truc là j'enlève la pause vas-y et gooo go 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 ah bon on le rush alors toi t'as une fois comme sort dégâts toi t'as des dégâts mais pas de la toi tu peux monter toi aussi ah il peut monter mon héros chope chope-la tous tiens toi va ici le géant il va avancer un peu aussi l'araignée elle avance c'était quoi comme euh allez comme flèche qu'on a avec les gobelins maintenant c'est de fumée explosive euh enflammé normalement enflammé ah bah c'est enflammé c'est enflammé c'est moins brutal que euh que l'autre mais c'est bien enflammé on peut pas dire le contraire ça fait le taf ça fait clairement le taf la vouivre a fait le taf ouais la vouivre euh elle se fait le sang c'est censé être une menace élevée le paladin c'est assez loin là bas ça c'est loin là bas on a pété la porte ça y est ou c'est juste qu'elle ouverte non on a pété ah oui on a pété bah allez les gars là c'est l'heure d'y aller en avant les monstres en avant les monstres avec la quantité de flèches enflammées les murs sont désinfectés le petit géant avance tranquillou ils arrivent à monter sur les murs les mecs ouais beuf hein il est où mon champion ils arrivent à monter sur les murs les champions ouais il va allez balancez nous un petit sort là toi t'as quoi dans ta vie ? l'épée du tourmenteur il faut déjà que tu sois au contact pour ça allez les trolls faut percer là ah j'avoue que les flèches enflammées c'est moins spectaculaire que les que les flèches explosive mais ça fait le café quand même hein ah déjà on y voit quelque chose ah il y a une balise qui tire sur ses propres troupes à l'arrière ah oui c'est vrai ils avaient des trébuchés bénis ou des trucs genre oui le géant j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à passer la porte il est trop grand on peut pas rentrer quand même ça sera abusé ah bah si voilà poussé par l'araignée coucou avance un peu toi vous arrêtez fais volonté voilà tirez sur qui vous voulez c'est parti c'est parti la renier elle a une capacité non on a pas de capacité la renier elle se contente de 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 foncer deux gens ce qui est bien en soi hein bim gros coup de massue c'est vrai que le DLC qui ajoute des effets de sang il est quand même apucé quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est l'heure de la wague je crois toi là tu vas faire un petit sort sur sa note la retire il me semble qu'elle est pas assez costaude jeg alors lui il fait quoi il va aller confronter loin parce qu'on est pas là pour découvrir la wivre elle est totalement en panique visiblement elle a fait le taf ça va elle est pas bannée qu'elle est hors de contrôle oui elle est hors de contrôle mais c'est marqué qu'elle ait fait ça quand elle est blessée à peine blessée voilà on est d'accord allez loin mettez lui sur la tronche vas-y je ferais que le géant il l'attrape et qu'il décapite loin ça serait cool on va recrimer un peu les trolls il y a du lancier c'est pas vraiment censé être les plus adéquats mais vous avez moins de faire un petit voilà je vais recharger ce petit truc qui essaie de revenir à l'avouivre elle est carrément descendu taper sur l'eau pas de stress après les lancers qui font taf aussi quand ils touchent rien un troll qui gêne dégueule du vin un peu ça lui met l'eau à la bouche les petits boblins ils font des trucs dessus c'est vrai qu'ils tiraient normalement ah bon ils tiraient voilà ils sont un petit peu trop occupés je crois allez go il y a des petits hommes d'armes qui tentent le contournement alors est-ce que avec le renfort de nos archers on va être capable de faire tomber loin alors là on est censé perdre ce qui me paraît pas improbable level 3 il y a quelques flèches plantées dans le bide quand même alors je m'en voudrais pas je zoom beaucoup pour regarder donc forcément la bataille pourrait probablement être plus optimisée c'est pas très très grave la weaver ici se heurte à des hommes d'armes ah c'est vrai que ton héros il prend cher quand même c'est bon lourd on va pas te faire ouais bah il est censé perdre enfin franchement entre l'équipement de fou qu'a loin et l'autre et son niveau ça me surprend pas hop là victoire de justesse mais victoire quand même comme on dit ouais quand même 205 hein les lances gobelins ouais 205 les trolls aussi ils ont fait le taf hein l'araignée euh l'araignée il avoue il faut qu'ils font leur preuve enfin après même les gobelins même les igouillards ils ont buté 103 personnes quoi les igouillards les igouillards c'est la deuxième unité la plus dévastatrice du combat quoi bah les igouillards franchement bien utilisés c'est une plaie hein c'est qu'en 1 contre 1 ça t'éclate une unité de guerrier ouais ouais je sais ouais ils peuvent s'enfuir courir contourner bon là je les ai utilisés en mode frontal c'était pas ultra voilà mais ils ont fait le taf je crois que c'est eux qui sont tapés le héros d'ailleurs le paladin là ils ont réussi à le gérer hein même le sorcier a fait sa part bannière de guerre parfait on met à sac ? allez on met à sac classique normalement de toute façon on a assez de mouvement pour retourner dessus derrière a vaincu le walker de lion plus de charge et coup de recrutement moins 20% pour les unités de cavalerie toujours utile ouais la cavalerie c'est pas trop le trip du moment c'est toujours ça de pris et du coup un petit niveau alors un petit niveau on va lui donner alors le moral pour les gobelins c'est pas utile par contre plus de munitions et plus de défense en mêlée non il faut que ce soit lui qui... c'est quoi ce truc ? les attaques de fluides mortelles de Starksic bah c'est pas Starksic lui mais il a quand même droit à ça et bah go voilà attaque magique attaque empoisonnée ça me plaît bien il va faire moi le malin maintenant loin il faudrait que tu ailles chercher Grung Zint aussi ouais bah j'ai envoyé une armée justement là j'ai profité du tunnel normalement je dois pouvoir la prendre ce tour là je le remets en mode normal ici on a un petit niveau en speed ouais c'est bien ça et on leur tombe dessus mais ouais obligé de prendre le... ça on va faire en auto obligé de prendre le mode tunnel et de passer par derrière quoi sinon j'étais obligé de marcher sur les terres du Rakeland pour y aller c'est peut-être pas le moment de le mettre le mettre en colère c'est ça ouais mais par contre du coup ça va être hyper exposé quoi ça c'est un peu abusé quoi on va direct poser des murs et puis une hutte de chamans pour avoir une garnison de chamans et puis voilà ça sera la ville un petit peu à mon avis la première à tomber quand l'empire attaquera je me fais pas trop d'illusion l'empire va attaquer par contre Wilfric le vagabond il se sent plié on dirait qu'il se sent plié bon pourquoi pas ici on pose des murs on a un port ok par contre couronne couronne est bien blindée du chevalier pégase des trébuchets des chevaliers du royaume de l'archer un paladin cité level 5 projectile de tour amélioré des carcasses chevalier de 2 chevalier du graal ouais ça va ça va envoyer un peu parce qu'il a mais il a pas d'autres bâtiments de garnison visiblement il pourrait avoir pire que ça encore et du coup les armées qui sont dedans c'est de la merde quoi que il a recruté une unité unique trop mignon cavalerie lance projectile les gardiens de montfort bon bah on va voir ce qu'il garde alors dans le nouveau monde il va se passer des trucs ici c'est assiégé j'ai pas l'impression ça se balade juste comme ça il va se passer des trucs mais il va se passer des trucs lors du prochain épisode parce qu'on va s'arrêter là pour celui-ci j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message vous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite allez merci